Nous prévoyons de restaurer 181 800 propagules de mangroves sur une surface de 36,36 hectares dans les localités de Goudombe, Marsasum, Seijou, Djibana et Simba Nibbalan. Donc en général c'est ça notre objectif pour la troisième phase de la restauration de la mangrove au moins 15 ans. C'est aujourd'hui l'objet de notre visite dans la commune de Goudombe. L'objectif de cette restauration, d'abord de façon générale, nous visons l'implication des femmes, surtout des femmes mais aussi de toute la population en général, dans ce processus de restauration de la mangrove car nous savons tous l'importance de la mangrove et le choix de la commune de Goudombe n'est pas fortunate puisque nous savons tous que jadis Goudombe a été vraiment une zone de pêche. On avait un grand quai de pêche ici, même si le quai est toujours là aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Donc pour revenir aux objectifs spécifiques, en tout cas c'est ce que nous espérons, c'est vraiment l'objectif général de cette activité-là, permettre aux femmes, par leur participation effective, de participer aussi à l'économie car la mangrove aussi c'est une économie qui est là, vous l'avez dit tantôt, ça permet vraiment aux poissons de se reproduire, d'être protégés. Mais aussi, quand nous parlons de mangrove par ici, on parle seulement de l'aspect poisson, mais la mangrove ne se limite pas à cela, aller au Bangladesh par exemple, on a le tigre de la mangrove qui vit dans la mangrove. La mangrove donc est un écosystème qui peut abrider vraiment beaucoup de types d'animaux, une faune extrêmement riche, c'est pour qu'elle peut bien restaurer, bien prise en compte, la mangrove peut vraiment nous aider à relever les défis du ménage. Alors,